Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Bravo ! Sur d'autres ceux, vous auriez été l'homme du match. Quelles sont vos impressions globalement sur la partie d'aujourd'hui ? La belle victoire au final ? Bonjour à tous ! J'ai donné toutes ces victoires pour tous ces points de l'Ajé Aska. C'est tout l'équipe. C'est tout le monde qui est conscient de la situation sur le club. Parce qu'on a besoin de double les victoires pour sauver le club. C'est tout le monde qui a fait la victoire. C'est M. Salah Darakan. On a pu enchaîner les séries victoires. On va parler des résultats positifs avec eux. On va concentrer sur le prochain match, incha'Allah. Boualia, aujourd'hui vous faites un peu la une de tous les journaux pratiquement, des réseaux sociaux. Au point où on parle souvent de Boualia vers un club à l'étranger, puisqu'on a même avancé des clubs. Comment on vit cette situation ? Ce n'est pas une pression pour moi, c'est un encouragement. Je vais tout faire pour... Pour déjà donner le plus sur l'Algérie Aska. C'est la priorité. Et pourquoi pas sortir en Europe, incha'Allah. Parce que c'est le rêve de tous les joueurs algériens. Je pense que c'est la discipline. Donc pour le moment, je suis concentré pour la saison d'Algérie Aska. C'est vrai. Tout le monde qui parle sur l'étranger, il va partir à l'Algérie Aska. C'est normal parce qu'il a l'Algérie Aska. Mais il y a un point positif qui va m'encourager. Et à l'Algérie Aska, il est solide. La prestation est de la reprise. Juste avant la mi-temps, vous meniez 2 à 0. Vous étiez bien à l'aise. Puis il y a eu ce coup malheureux de Oukassi. Vous n'avez pas eu peur à ce moment-là ? Non, parce que déjà, c'est un enternier d'expérience. Il n'y a toujours pas eu. Il y a un carton rouge déjà avant que l'on fasse sur l'hôtel. On a bien préparé pour le coup. Il est solide. On a bien défendu. On a réussi à marquer encore 2 buts. Voilà. On a été concentrés. Il faut refaire à l'aigle. C'est une question de confiance. Parce que là, on a un peu moins de qualités. Il y a 50% de qualités offensives. Maintenant, on travaille beaucoup sur les situations offensives et les entraînements. On a réussi à chercher chaque science. On fait minimum 45 minutes les buts. Donc voilà, l'aise de travailler sur le terrain. Calopée à gauche et les couches. On a parlé sur les sitesális. On a fait Andrew d'Adresse à distance avec nous et c'est inconnu. Il est animé dans le sciences de 2017. Il y en a cette lunchtime. invention. J'ai réfléchi... J'ai réfléchi à niños. J'ai fait une expérience pour moi, j'ai vu un jeu pour moi, j'ai vu un jeu plus pour l'équipe. J'ai vu un jeu pour donner la chance aux jeunes. J'ai vu un jeu sport, j'ai vu un jeu direct pour donner confiance. Parce que j'ai vu un joueur à l'Algerie qui a pris confiance et je ne peux pas dire ça. J'ai travaillé avec lui, j'ai compris beaucoup de choses sur le football à l'Algerie. J'ai pris conscience avec moi, et je peux donner la confiance en moi. Bonne chance et je l'ai payé. J'ai payé, j'ai fait la confiance, c'est un statutum à l'écriture, car j'ai voulu dire, qu'on appelle moi, il n'a pas de faire ça pour lui parler. J'ai pas de faire ça pour moi, est-ce que j'en ai vu quelqu'un dans le pays ou je le capis que j'ai pris mon fils est-ce que j'en ai pris parce que je suis vraiment en pensant qui était chez moi que aussi j'ai été faite avec mon amour et le Fahmé vous pouvez te laisserει les gens qui ne viendront pas C'est une période difficile de faire un ligament à 20 ans, c'est un truc de fou. J'ai gardé la morale terrible, j'ai gardé le temps. C'est mon tour de donner de mon mieux pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire que la GSK a fait une grande part avec l'équipe ? On s'en fout les autres parce qu'on n'a pas la concentration de l'équipe. On fait tout pour gagner des matins, surtout à domicile. Et les autres équipes, on s'en fout les sanctions, on va essayer de ramener le maximum de points. Pour rassurer le maintien le plus vite possible, les autres équipes, on s'en fout. Moi, il n'y a pas d'expérience, je ne parle pas d'expérience personnelle. Souvent le joueur, le jeune joueur algérien, notamment, comme l'a si bien dit Stéphane Ziboutko, dès que le joueur algérien voit un an dans le journal, il a grosse tête et petits pieds. Est-ce que tu ne risques pas un peu d'être inhibé par tout ce qui se fait autour de Bahia ? Est-ce qu'il garde la tête froide pour aller toujours de l'avant ? Normalement, je pense qu'il n'y a pas de réponse directe. Parce que c'est vrai que les gens d'Algérien, la plupart ont fait un match, deux matchs excellents. Puis ils pensent à autre chose et ils commencent à se gonfler. Mais, alhamdulillah, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai beaucoup souffert pour améliorer mes qualités. Donc, je ne prends pas ça, donc je ne prends pas la tête haute, mais t'inquiètes. Merci. 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 Merci.